Première partie, le marché est une institution qui peut prendre plusieurs formes, on dit qu'elle est multiforme. Le marché c'est une construction ancienne, il est très difficile par contre de dater son apparition. On peut imaginer qu'à partir du moment où les individus ont produit plus que ce dont ils avaient besoin, ou à partir du moment où ils se sont spécialisés et n'ont plus eu la capacité de satisfaire entièrement leurs propres besoins, il a bien fallu échanger, mais pour vous dire la vérité, on n'est sûr de rien. Pour un bon nombre de biens ou de services, cet échange se fait sur un marché, c'est-à-dire le lieu, réel ou fictif, réunissant des offreurs, les vendeurs, et des demandeurs, les acheteurs. Alors pourquoi réel ou fictif ? Réel parce qu'il existe des marchés que l'on peut parfaitement voir, par exemple le marché du village, du coin, fictif parce qu'on peut avoir des marchés qui n'ont pas de concrétisation, par exemple sur internet, quand on fait des achats sans être directement en rapport avec les vendeurs. Les marchés, ce sont des institutions. Les institutions, ce sont les règles, les lois, les politiques qui sont plutôt stables dans le temps et les organismes qui les appliquent, dont le but est de maintenir la stabilité de la société. Ainsi, les marchés ont pour vocation d'améliorer le bien-être. On y échange des produits parce que la société en aurait besoin. Et ces marchés sont encadrés par des règles, des lois actuellement, droit des affaires, droit du travail, droit des marchés publics. Par exemple, il faut que l'acheteur d'un produit puisse être garanti juridiquement qu'il pourra utiliser son produit. C'est ce qu'on appelle le droit de propriété. Il faut qu'à chaque fois que vous achetiez quelque chose, vous soyez sûr que vous avez le droit d'utiliser ce quelque chose. Et ça, ce sont des lois qui le garantissent. Il y a des politiques aussi qui encadrent le marché. La politique de la concurrence qu'on pourra étudier plus tard. La politique de la concurrence qui vise à encadrer le fonctionnement des marchés ou favoriser leur émergence en assurant une certaine concurrence ou en faisant en sorte que les entreprises se comportent comme si elles étaient en concurrence. Enfin, tous les marchés ne sont pas équivalents selon leur degré de concurrence. Ça aussi, on va l'étudier plus tard, mais j'en dis déjà un mot. Un marché concurrentiel réunira un très grand nombre d'offreurs et de demandeurs. Mais un marché en monopole ne présentera qu'un seul offreur. Ce qui lui donnera un pouvoir, mais vous verrez cela. Il existe, inversement, des marchés avec un seul demandeur. Alors, un seul offreur, c'est le monopole. Un seul demandeur s'appelle un monopsone. Alors, dans ce cas-là, le cas du monopsone, c'est souvent l'État qui est ce seul demandeur, par exemple sur le marché des rails, les rails pour les chemins de fer. Enfin, il y a souvent des marchés dans lesquels ne se retrouvent qu'un petit nombre de vendeurs. On parle alors d'oligopole. Ou un petit nombre de demandeurs, on parle d'oligopsone. On parle d'oligopole.